Hello, 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 chères femmes émotionnelles et gourmandes, ça y est, c'est le jour du live le lundi à midi et demi depuis maintenant quelques années. Bonjour à celles, pas tout le monde, mais celles qui ne me connaissent pas, Coralie Thomas, diététicienne nutritionniste, mais aussi et même peut-être surtout joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration, telle est ma promesse. Et je vous l'ai déjà dit, mais ça fait 19-20 ans que je fais ça. Tous les lundis à midi et demi, soit il y a un partage, des recettes, de menus, de listes de courses, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un tout petit peu plus long parce que c'est le gros live de saison, comme je dis, et nous sommes dans la saison automne qui est d'ailleurs magnifique. Soit que je vous partage un livre de développement personnel qui a permis de me faire évoluer et qui a aussi permis de faire évoluer l'accompagnement fidouf et donc toutes les femmes émotionnelles et gourmandes qui ont envie d'une relation zen avec les aliments et ou perdre du poids, mais généralement, ça va ensemble. Et il y a aussi, de temps en temps, des témoignages de patientes de cœur en vidéo. Je faisais avant des interviews d'experts, je les fais toujours, mais elles sont maintenant disponibles uniquement pour celles qui s'offrent et qui s'engagent dans l'accompagnement Fine Bouffe de six mois. Voilà, bienvenue dans cette saison d'automne, une saison, une période d'introspection, de prendre soin de soi, de se poser des questions. On arrive tout doucement au bilan de fin d'année pour voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné pour réentamer une année avec des cheveux de projet dans une chouette énergie. Donc là, voilà, saison plutôt cocooning. Donc, je vais vous partager aujourd'hui des recettes, des idées menus et des idées liste de course. C'est comme pour tous ceux qui le savent. Moi, quand je fais mes petits menus, mes petites recettes, ça finit par ressembler à ça, à un morceau de papier qui est barré. Donc, d'un côté, il y a le menu. D'un côté, il y a les ingrédients qui me manquent pour concocter ce petit menu de la semaine. Je trouve qu'avec une organisation, et ça aussi, je vous accompagne à faire ça, c'est beaucoup plus simple d'arriver à une relation zen avec les aliments. Pour moi, sans organisation, ça part dans tous les sens. Il y a une charge mentale énorme. Tous les jours, grâce à votre menu, vous n'êtes pas obligé de vous poser la question, mais qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ? Vous avez prévu le menu, vous regardez, ah ben aujourd'hui, j'ai plus envie des roulades au poro. Et vous avez tout ce qu'il faut dans le congé, dans les armoires et dans le frigo, puisque vous avez fait les courses en fonction. C'est quand même super simple, dès que je dévie de cette manière de fonctionner, franchement, ça ne me convient pas trop, même pas du tout. Donc voilà, mais à chacun de trouver sa propre recette, évidemment. Là, je vous donne des bases, des choses qui sont générales. Je vais vous partager mon écran et vous montrer les légumes et les fruits de saison, parce que je trouve que c'est toujours sympa de rappeler les fruits et les légumes de saison, évidemment. Normalement, avec ces fruits et les légumes de saison, vous avez beaucoup plus de goût dans votre assiette. Vous faites aussi des économies, donc c'est quand même super intéressant. Je suis en train de partager mon écran, j'ai l'impression que c'est lui la façon de partager l'écran. Je vais voir ici ce que vous voyez. C'est pas mal, mais c'est pas exactement ça que je veux. Ça, ouais, c'est quand même plus sympa. Et si je peux zoomer, c'est encore, évidemment, beaucoup mieux. Et si ça peut, comme par magie, devenir non-flou, ça m'arrangerait. Je ne sais pas du tout pourquoi c'est fait. Donc, ouais, ça va être compliqué. Je suis levé du micro de saison, ce document qui est flou. Je suis levé du micro de saison, il y a moins de temps moyen, c'est flou. C'est quoi, c'est de fou ? Je ne comprends pas. Donc, je vais le faire avec moi, de toute façon, je vais le faire avec moi, mais je vois que c'est sympa de vous montrer ça. Stop ! Voilà, c'est pas quelque chose de chiant, comme je dis, si je peux me permettre. C'est bon, maintenant, après, je ne vais pas me prendre la tête, je suis comme ça, parfois, je vis des robots, comme tout le monde, il n'y a rien. C'est catastrophique, il y a ça, tu vois tout ce qui peut exister, de toute façon, dans le monde, franchement. J'en ai rien à foutre, je dis des gros mots si j'ai envie. Et voilà, ça, c'est parfait. Ça, ça me correspond super bien. Fruits et légumes de saison, tout en restant dans le respect, évidemment. J'ai envie de commencer, du coup, par les déjeuners, par les repas chauds et repas froids, qui sont souvent combinés, parce que souvent, quand vous cuisinez, vous pouvez faire un peu plus en quantité. Ça vous permet de congeler pour les jours où vous n'avez pas envie de cuisiner, il y a ce qu'il faut dans le congèle. Ça vous permet aussi de manger peut-être le lendemain midi, pour ne pas forcément faire uniquement une tartine. Et je vous parlerai aussi de certaines collations. J'avais noté, moi, dans mon petit menu, la lasagne. Et évidemment, j'ai sorti mon livre de recettes, ça, c'est la première édition. N'hésitez pas à aller sur le site coraliethomas.com, vous les trouvez tous les deux, il y en a deux. Et si vous vous offrez les deux, vous avez les frais de port qui sont offerts. Vous cliquez sur le petit lien en bio pour Instagram. Donc, c'est toujours un grand soutien, évidemment, parce que c'est de l'auto-édition et c'est un travail de dingue. Il y en a plus ou moins 2000 qui sont quand même vendus. Donc, merci à toutes celles qui les utilisent, même moi, quand j'ai, là, dans mon menu. Je n'ai pas spécialement pensé aux gros lives de saison aujourd'hui. Je mets des recettes, des livres de recettes. Et là, voilà, c'est une lasagne, tout simplement, que vous pouvez utiliser avec des légumes de saison. Et là, je pense plus aux champignons. Ici, il y a souvent dans la lasagne, évidemment, des tomates. Préférez les conserves de tomates bio quand vous êtes hors saison tomate. Ou alors, pendant l'été, vous récoltez vos tomates, vous en prenez à la ferme et vous faites vos propres coulis que vous congelez ou vous concassez aussi les tomates. C'est un peu comme vous voulez, avec de l'ail. Ça aussi, j'ai sorti tous mes petits pots avec les oignons, avec l'ail. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un antioxydant. C'est super important d'avoir des antioxydants. Vous avez aussi des échalotes. Ça donne aussi vraiment, vraiment beaucoup de goût. Ici, je l'ai fait avec de la ricotta et de la mozzarella. Mais ça peut tout à fait être avec une viande grasse. Donc, l'américain nature, non, ce n'est pas la viande grasse, Coralie. Le haché classique, c'est la viande grasse, c'est une fois par semaine. Si pas, si vous voulez la faire en version maigre, en plus avec la sauce et tout, franchement, ça marche super bien. Vous prenez l'américain nature et vous pouvez aussi tester avec du tofu haché. Ça marche super bien. Vous pouvez aussi tester avec des légumineuses. Comme ça, vous avez carrément la version végétale. Oui, végétale. C'est le mot que je peux vous dire. Donc, la lasagne dans votre menu, c'est très réconfortant. On peut mettre un petit peu de fromage râpé allégé au-dessus si on veut. On peut mettre un peu de noix de cajou si on est végane ou plus végétalien. On peut mettre un peu de chapelure. Hello, Franca, bienvenue au live du lundi midi et demi. Des recettes d'automne et on a commencé par la lasagne. J'ai aussi devant moi ici du thym, du thym frais. C'est super bon. Donc, nous, on n'a pas encore de potager ici, mais bientôt, on en aura un. Mais en attendant, on prend les fruits, les légumes et les herbes aromatiques à côté, à la ferme à côté. Donc, je les prends souvent en plus grande quantité et puis je les sèche et je les mets dans des petits pots, genre des petits pots comme ça que je récupère. Alors, on a mis aussi des roulades de poros. Les roulades de poros, c'est dans le livre 2, parce qu'il y avait des poros, évidemment, dans certains légumes de saison, comme les champignons, comme je vous ai dit. Il y avait des poros dans le panier. Donc, je me suis dit, on va faire les lasagnes. Et là, essayer d'avoir aussi des lasagnes. Non, pas des lasagnes, du jambon qui vient d'une ferme d'à côté de chez vous. Et ici, on est en province de Luxembourg, en Belgique. Alors, oui, donc, 90% de nos cultures sont pour les bovins. Donc, on est des producteurs de viande ici. Viande de qualité quand même. On n'est pas dans de la sur-exploitation. Zut, j'ai loupé le... Je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus. Rappelez-moi si vous êtes en train de me regarder. Est-ce que je vois qu'il y en a qui me suivent ici ? J'ai coupé YouTube. Laissez-moi des petits messages. Laissez-moi des messages aussi sur Instagram. Si je peux vous répondre en direct. Le calendrier ici, il est toujours flou. Et... Non, je n'ai pas le temps de... Je ne vais pas rallumer YouTube maintenant. Donc, rajoutez aussi des herbes, des épices, des condiments dans vos recettes. On va faire une purée avec ces roulades. Ici, j'avais servi la purée dans un emporte-pièce. Ce petit cœur, parce qu'on mange aussi avec les yeux, avec une sauce blanche allégée. Donc là, vous avez la recette de la sauce blanche allégée, évidemment. Là, j'ai la sensation de faim. Je ne sais pas si vous connaissez ça. En tous les cas, dans l'accompagnement Finbouf, c'est super important de retrouver cette sensation de faim. Donc, ça gargouille, ça tire. Je tiens, la voiture, là, ce n'est pas... Je ne suis pas vraiment... Voilà, c'est secret, professionnel ici. Je ne vais pas commencer à mettre des plaques de voiture sur mes vidéos. Ça ne va pas le faire. Voilà, comme ça, c'est très bien. Du coup, il faut que je redécale un peu là ou pas. Oui, comme ça. Voilà. Je ne sais plus, j'ai encore perdu le film. Ce n'est pas grave. Ensuite, donc ça, c'est peut-être plus des recettes pour le soir que vous pouvez faire en plus grande quantité pour manger le lendemain midi. À midi, essayez de vous faire un pain qui est avec une bonne farine, une bonne farine complète. Ici, on utilise farine complète des potes. Farine se met complète et parfois blanche. On fait différents mélanges pour qu'elles soient le plus... Que ce soit bon aussi, trop complète. Moi, je trouve que ce soit toujours super agréable. Et d'avoir une protéine maille, pensez bien aux poissons, pensez aux oeufs, pensez aux légumineuses, que ce soit des protéines végétales. Pensez parfois à certains fromages, 30 grammes si c'est gras, 50 si c'est allégé. Et d'avoir toujours un légume avec. Et là, j'embrasse ma soupe. Évidemment, là, maintenant, on est vraiment avec les soupes potiron, potimarron. Alors ici, je pense qu'on est dans un potiron. Donc là, il faut le peler. Potimarron, par contre, vous n'êtes pas du tout obligé de le peler. Et c'est super bon avec un zeste d'orange. Vous cuisez tout simplement votre potiron, la chair de potiron, avec un petit bouillon bio et de l'eau. Et vous pouvez mixer, évidemment. Quand on prend le potimarron avec la pure, je trouve que c'est vraiment super intéressant au niveau de la consistance. Usez aussi et abusez des herbes, les épices, évidemment. Vous pouvez ajouter de l'eau en fonction de la consistance que vous voulez. Mais ça marche très bien pour accompagner vos tartines, pour les repas de midi, évidemment. Vous pouvez aussi en congeler. Vous pouvez mélanger aussi avec patates douces, mais là, c'est plus un féculent. Et un peu de lait de coco, pourquoi pas, pour changer. Il y en a qui mettent aussi du curry. Alors, avec ce potimarron, on peut aussi faire des gratins, genre hachis parmentier. La couche de protéines, la couche de purée, la couche de légumes. Très, très rassurant aussi pendant cette saison. J'ai noté aussi la quiche avec le potiron, avec le butternut, pourquoi pas. Rajouter un peu de chèvre, un peu de noix et de faire cuire aussi. Utilisez plutôt des pâtes pizza, pâtes levées pour faire vos quiches. Comme ça, vous avez quelque chose de beaucoup moins gras que la pâte brisée, sablée ou feuilletée. Super intéressant. Alors, certaines pourges, comme la courge au spaghetti, ici, c'est super intéressant aussi. Vous la coupez en deux, vous la lavez, vous la coupez en deux. Vous enlevez les petites graines. Vous mettez dans un plat au four. J'ai presque plus de batterie sur Instagram. Désolée, si ça coupe, vous nous rejoindrez sur YouTube. Et vous mettez des herbes aromatiques, vous mettez un peu d'huile d'olive et vous mettez la courge pendant plus ou moins 30 minutes au four à 200 degrés. Puis après, vous allez gratter à l'intérieur de cette courge et ça fait des spaghettis que vous pouvez mélanger avec des pâtes, que vous pouvez mélanger avec du riz, que vous pouvez déguster avec une protéine, peu importe laquelle. C'est vraiment super bon. Je trouve que ça donne... C'est vraiment une super courge de saison. Le butternut aussi, je vous l'ai dit. Voilà pour les idées repas chauds, repas tartines. Il y a aussi la tartiflette que j'ai mise. Dans mon livre de recettes, j'ai la tartiflette au saumon fumé. Et là aussi, il y a des poros dedans, il y a différents légumes. Et là aussi, vous pouvez servir un potage avant. La tartiflette, c'est ça la tartiflette. Elle est dans le livre 1. Elle est super bonne. Vous pouvez la faire quand vous avez des invités. Il suffit de la préparer. Quand vos invités arrivent, vous mettez tout ça au four. Alors, le banana bret, parce que j'ai regardé un peu la recette tendance sur les réseaux. Et c'est vrai que le banana bret est assez en vogue. J'aurais bien voulu aussi vous donner la recette, mais vous les avez de toute façon sur les réseaux. Elles sont quand même pas mal équilibrées. Vous prenez toujours plus ou moins un sixième du cake et de rajouter un fruit et un produit laitier pour avoir un déjeuner équilibré. Il y a des barres de céréales aussi avec différentes farines, avec différentes courges qui sont vraiment très intéressantes en collation. Banana bret, ça peut aussi être une collation sans aucun problème. Oui, il y a la betterave aussi qui est intéressante à l'heure actuelle. Vous avez la betterave chioga. Celle-là, vous la coupez. Vous avez vraiment des ronds rosés et des ronds blancs. Vous pouvez les faire en carpaccio. C'est super bon. Un peu de brosselle, un peu d'huile de truffe, un peu d'herbe aromatique dessus et ça accompagne votre repas de midi, par exemple, à la place du potage. Ça, c'est super bon. Ça peut aussi se cuire. Ça peut se cuire au four aussi avec des herbes, des épices et un peu de matière grasse. Ça peut aussi se manger. Ça, c'est plutôt la betterave jaune parce qu'il y a différentes couleurs. Vous avez roux, la chioga et la jaune. Ça peut aussi se manger en potage. J'ai vu une recette que je vais tester bientôt et vous ajoutez ici dans cette recette, je pense que c'est du panais. J'en ai acheté aussi du panais. Je ne sais pas où il est. Ah, il est peut-être dans mon frigo. J'ai oublié de sortir certains... Ah, j'ai mis certains légumes dans le frigo. Donc, ça peut être aussi en crudité. Vos panais, vos carottes et les betteraves. Donc, ça, elles sont déjà... Je vais les croquer parce que j'ai faim, mais non. Sinon, je devrais avoir... Voilà. Le panais, super intéressant en cru, mélangé avec des crudités telles que les carottes râpées. Super bon avec une petite vinaigrette. Encore une fois, herbe aromatique, évidemment. Les champignons, je vous ai dit, j'ai les pleurotes ici et j'ai les champignons blonds. Ça peut être n'importe quel champignon, évidemment. Super bon en quiche aussi, à vos champignons, avec herbe aromatique. J'ai trouvé ce petit chou-fleur mauve, magnifique. Ça aussi, je pense à un gratin. Je pense à le cuir vapeur, évidemment, d'accompagner, pourquoi pas, d'une pomme de terre, d'une autre protéine. En soupe, ça marche très, très bien aussi. Le chou-rouge aussi marche très bien en soupe avec des pommes, comme si vous faisiez une potée au chou-rouge, mais vous mixez avec de l'eau pour avoir la consistance que vous souhaitez. Et je trouvais que ce petit... Ah oui, le chou-fleur, finalement, on va le faire jeudi avec des nouilles. On va faire un repas plutôt asiatique. Là, vous avez saveur asiatique dans le livre numéro un. Ça va être un bouillon avec du miso, des nouilles, le chou-fleur et un des dés de tofu fumé. Super bon aussi. J'ai quoi ici ? J'ai aussi le chou blanc. On a fait une potée au chou ici. Et la protéine, c'était du poulet rôti. Super bon aussi. Vous pouvez aussi le manger en cru. Je n'ai pas d'autre idée. Là, on me vient. Alors, les carottes, oui, celles que je vous ai montrées, elles sont pelées, mais les carottes, les vraies qui sortent de terre, elles sont pleines de terre. C'est aussi purée de carottes. Potées aux carottes, en carottes râpées, je vous l'ai déjà dit. Les patates, justement. Donc là aussi, essayez de faire une petite réserve pour l'hiver, d'avoir des pommes de terre comme ça dans votre cellier, dans votre buanderie. Nous, on les met là-dedans. On en aura plus, évidemment, pour l'hiver et on met un estu dessus parce qu'il faut que ça aère. C'est pour ça que c'est chouette d'avoir un plat comme ça et quand même protéger du noir. Donc, je remets un essuie dessus. Ah oui, mes petits poros ici que je... Ce que je ne vous ai pas montré, mais pour les roulades de poros. Qu'est-ce que j'ai encore ? Oh là là, ça va être bientôt fini. De toute façon, ici, je vous ai sorti un mélange de sésame et d'algues pour saler vos préparations. C'est super intéressant. Usé et abusé de tout ce qui est épices anti-oxydantes, anti-inflammatoires, curcuma, gingembre. Ça, c'est une petite marue bio que je trouve chouette. Le bouillon, je vous l'ai montré. J'ai aussi ici des noix que je reçois souvent de ma marraine. Super collation, évidemment. Et là aussi, n'hésitez pas à en rajouter dans vos salades. J'ai envie de reprendre ici mon livre avec toutes les idées. Ah oui, le petit des compots de frites, recettes de saison aussi pour l'instant. Burgers de poisson, oui, avec un légume plutôt, oui, cru comme on vient de dire ou potage, impeccable. Le poisson aux légumes, oui, ça, c'est super bon aussi. C'est vraiment tout simple. La pirate, super intéressant aussi en automne. La tarte salée, c'est un peu comme la quiche. La tarte efflette, je vous ai dit. Les boulettes aux noisettes, super bon. Les pâtes aux gratins, l'escalope panée, le croque-monsieur, l'achis parmentier, on a dit. le hamburger classique, les purées de légumes, les oeufs brouillés, la pita, le potage, le gratin dauphinois, le couscous, la lasagne, on a dit, le tortilla, la tortilla, le spaghet bolo, le volo vent, la potée, la ratatouille, le risotto, saveurs asiatiques, on a dit. Et tous les compots de frites, on vient de le dire aussi. Donc, c'est vraiment infini. Je peux vous expliquer aussi en accompagnement comment on équilibre n'importe quelle recette qui existe au monde et n'importe quelle recette que vous avez dans votre bibliothèque de livres de recettes parce que je sais que vous avez une bibliothèque avec des livres de recettes et un mode qu'on n'utilise pas parce qu'ils ne sont pas pratiques. Ceux-là, ils ont été créés pour que ce soit pratique. Donc, c'est super pratique, super intéressant. Et en plus, vous me soutenez dans mon travail. Ça, ça fait toujours du bien aussi parce que c'est un travail de dingue. Enchanté la folie. Ah oui, j'avais des idées ici pour le déjeuner. Flocons d'avoine, des petites myrtilles avec du yaourt, quelques graines et des graines de chia. Flocons aussi avec une boisson végétale. Vous avez les eaux de riz, vous avez les eaux d'amandes, les laits d'amandes, les laits d'épeautre. Vous avez les laits de soja avec un peu de miel, un peu de cannelle et un peu de pommes. Pourquoi pas aussi des poires ? Vous avez les grosses poires là pour l'instant. J'en ai plus. Elles sont mangées. Elles sont super bonnes. Donc, pour l'instant, c'est vrai que c'est surtout au niveau fruits, mais les pommes, celle-là, je vais vraiment faire de la compote avec. Mais ça peut être des tartes aussi, ça peut être des cakes. Là aussi, il y a des moyens de les équilibrer, évidemment. Et vous avez les pommes plutôt à croquer que je trouve super bonnes. J'ai quand même sorti des raisins. Ça, ça ne vient pas de Belgique. Donc, toujours vous inspirer évidemment des fruits et légumes de votre pays. Ça, c'est sûr. Raisins, ils viennent d'Italie. Pour l'instant, vous avez le kaki aussi. Super bon. Moi, je mange la peau carrément. Vous avez des kaki vanille et des kaki classiques. Super bon en plus. Vous l'avez, vous mangez tout. Ça marche très bien. Les kiwis, ils viennent évidemment d'un peu plus loin, kiwi jaune, kiwi vert, ultra riche en vitamine C, plus que le citron. Là aussi, n'hésitez pas à vous faire des petites tisanes, des petites infusions pour l'instant. Rajoutez un trait de citron, rajoutez ça dans vos repas qui contiennent du poisson, de la viande. Pourquoi ? Pour absorber encore plus le fer parce que la vitamine C, c'est, aide, est absorbée grâce à la vitamine C. Non, le fer est absorbé beaucoup mieux à ce que le chat qui n'a pas la joindre. Non. Voilà, c'est lui. C'est difficile de travailler avec. Oui, voilà. La vitamine C aide à absorber le fer. La vitamine D est mieux. Le calcium est mieux absorbé avec la vitamine D. On va y arriver. C'est moins évident. Vous avez l'orange, agrume. Je vous ai parlé aussi dans le bananabrette, les bananes. Et c'est tout. Voilà, chère femme émotionnelle et gourmande, je vais vous laisser parce qu'on m'appelle. Et je vous souhaite vraiment des moments doux, des moments joyeux, des moments câlins. N'oubliez pas que les excès aussi a un moyen de gérer les excès. Prenez soin de vous. Pensez à des bains. Pensez à une marche à l'extérieur. Pensez à votre activité physique. Pensez aussi à être bien hydraté. Pensez aussi à aller voir mon site internet et prendre un appel découverte si vous avez envie d'aller plus loin avec moi ou tout simplement sur le site. Vous offrez les livres de recettes. Offrez les livres de recettes aussi peut-être à vos proches parce que c'est vraiment un grand soutien et ça va aussi bien, bien, bien vous aider. Voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions et je vous souhaite une très, très belle après-midi. Ciao.